Je voulais parler avec toi, Geneviève, de la crise du cinéma québécois, parce qu'on parle beaucoup de qu'il y aurait une crise au sein du cinéma québécois, qu'il n'y a pas de public pour le cinéma québécois, en tout cas que le public déserte un peu les salles. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, moi, je pense qu'il n'y a pas de crise, pas en tout. Non? Je pense que c'est n'importe quoi, cette affaire-là. Je pense qu'on ne peut pas parler d'une crise, parce que, tu sais, on n'est pas... Le cinéma américain sort à peu près 300-400 films par année, puis là-dessus, on parle toujours des mêmes dix à peu près. Tout le reste, c'est de la scrampe. Nous, sur 15 films, on réussit parfois, certaines années, à avoir trois gros hits de box-office. C'est miraculeux, ça. Mais on ne peut pas se fier sur l'année où il y a eu trois gros hits de box-office qui nous ont fait obtenir 18 % de part de marché pour se dire que si on n'a pas ça cette année, on est en crise. Tu sais, ça ne veut pas dire ça. S'il y avait une recette pour faire juste des hits de box-office, là, tout le monde ferait ça, parce que moi, je ne connais personne qui s'assoit en se disant « Je vais écrire le film que personne ne va aller voir. » C'est ça que ça me tente de faire aujourd'hui. Par contre, tout le monde essaie d'écrire un film qui va intéresser les gens, mais parfois, tu as un propos. Alors, cette année, les films qui ont été calculés pour être les films plus grand public, parce que l'argument des gens qui disent qu'il y a une crise au cinéma québécois, c'est de dire qu'on ne fait pas le film. Parce que c'est du film d'auteur, pas près des gens. Tous ceux qui ont été calculés pour être grand public, il n'y a pas un chien qui est allé les voir. Mais ça n'a pas marché. Là, ils ont dit que c'est pas bon. L'Empire bossé, puis Oberto, excusez-moi. Ça n'a pas marché, mais... Il n'y a pas personne qui est allé voir ça. Ils ont dit que c'est parce qu'il faisait beau, il y a eu un bel été. Non, parce qu'il n'était pas bon. C'est parce que L'Empire bossé, c'est un très mauvais film. Excusez, là, je ne veux pas... Non, mais je... Non, non, mais... C'est un très mauvais film. Non, parce que je ne l'ai pas vu. Moi, je l'ai vu, je te le dis. Mais prends-le parce que moi, dans le fond, je ne les ai pas vus, les deux films que je te donne en exemple. Fait que ce n'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui a été des gros succès de box-office, c'était des films d'auteurs qui ont pogné. La grosse éduction, c'en est tant. Crazy, tu penses que ce n'est pas un film d'auteur? Ben oui. Monsieur Lazare, incendie, tu sais, sur papier, raconte l'histoire. Ils s'en vont, ils lient bas, chercher l'histoire de leur vie. Ça a l'air plate, là, à se le faire raconter. Peut-être qu'on lance la pierre parce que c'est le financement public puis les gens disent, est-ce que le financement public est bien géré au sein des productions? Mais le financement public est quand même assez bien géré parce qu'il y a un bel équilibre dans l'idée de dire, on va en donner un peu au cinéma qui va peut-être être un peu moins populaire d'avance. Mais encore une fois, incendie, il ne pensait pas nécessairement que ça allait faire un gros succès populaire puis c'en est fait. Il s'est retrouvé aux Oscars. Mais je trouve qu'il y a un bel équilibre. Il y a un bel équilibre dans la recherche d'aller chercher un peu de tout. Mais après ça, ça, c'est sur papier. Après, il faut le faire, le film. On ne connaît pas le résultat. On ne sait pas parce qu'il faut que la mayonnaise pogne. Puis tout est là, des fois, puis la mayonnaise, elle pogne pas. Sinon, Hollywood, il ferait juste des hits. Il en ferait, là, il en ferait 300. C'est vrai, quand tu parles de proportions comme ça, c'est vrai que du côté des Américains, on parle toujours des 10 films de l'année, à peu près. On ne peut pas espérer que nous, d'une année à l'autre, ce soit constant. C'est déjà miraculeux qu'on en fasse 15. Et c'est déjà miraculeux qu'on soit trois années de suite aux Oscars. On est un petit trou du monde. Je veux dire, on est... On n'a pas de budget. On n'a pas de budget. Trois ans de suite, on est tous à ce cas. Il faut que les gens arrêtent de penser aussi que ces subventions-là, c'est qu'on donne ça à coups de milliards. C'est des mois québécois, là. C'est des sommes assez insignifiantes. C'est comme aussi s'il y avait juste la culture qui était financée au Québec. Peut-être pas pas pogné l'air. Les mines, la foresterie, l'agriculture, l'automobile, la santé, l'éducation, tout est subventionné. Pas juste la culture. On est pas mal moins subventionnés ici que dans plusieurs pays d'Europe. Les pensées à la culture amènent 5 pièces au gouvernement. On peut pas dire ça de toutes les industries. Parce que quand on construit une route pour se rendre dans une mine, on fait fond de nos parts. Ah, tout d'autres questions. J'arrête, j'arrête. J'ai plus de questions pour Jean-Pierre Brouillette. Non, c'est terminé. On s'arrête pour notre pointe. Mais moi, j'adore ça. Bravo. Thomas, tu m'as dit un clap. Futur ministre de la Culture.